... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On retrouve l'Hippodrome de Vincennes ce mercredi 20 décembre avec le prix de la Tremblade. Première course de cette réunion principale sur la cendrée parisienne prévue à 13h55. Une compétition, j'ai envie de vous dire, presque assez classique avec des chevaux de 7 à 10 ans. N'ayant pas gagné 268 000 euros, des bons vieux chevaux de Quintée, 16 concurrents qui seront en lice sur 2850 mètres. Bien entendu sur la grande piste de Vincennes et un lot qui est quand même assez ouvert. C'est vrai que les 7 ans avant le coup ont l'air vraiment d'avoir une très très belle carte à jouer et de sans doute rallier la majorité des suffrages. Mais attention, je pense qu'il y a des chevaux un peu plus vieux qui ont peut-être leur chance au moins pour les places et qui peuvent surprendre. Donc voilà, une course où quasiment tout le monde peut prétendre à un petit quelque chose. Donc c'est en général le genre de Quintée où le déroulement de course fait la différence, où il peut y avoir quelques surprises. On va essayer de faire le point dans cette épreuve avec, en tête de ma sélection, le numéro 12, Guardia. Guardia qui ralliera certainement la majorité des suffrages. Pourquoi ? Déjà, regardez cette régularité. Elle n'est pas sortie des 5 premiers depuis un peu plus d'un an. C'est quand même assez impressionnant. Elle s'adapte à tous les parcours. Elle est maniable. Elle est régulière. Bon, voilà, le seul petit hic peut-être avec elle, c'est qu'il faut courir cachée. Elle est meilleure lorsqu'elle peut être préservée durant le parcours. Mais là, elle vient de faire une très bonne rentrée après plusieurs mois d'absence en terminant deuxième d'un Quintée sur une distance un peu plus courte. Mathieu Abrivar la connaît parfaitement. Elle se présente avec de la fraîcheur vu qu'elle vient de la courir qu'une seule fois ces derniers mois. Donc, ça aussi, c'est un avantage avec des chevaux qui ont quand même couru quasiment toute l'année, qui peuvent être un petit peu fatigués en ce début de meeting. Elle, elle arrive vraiment en pleine possession de ses moyens. Et pour moi, c'est vraiment une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu l'As Give Me. Alors, Give Me, c'est un cheval qui a quand même pas mal déçu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et c'est vrai que dernièrement, c'était bien mieux. Il s'est imposé dans l'une des courses références. C'était le 27 novembre, le prix de mêlée du Maine. Il battait notamment Gilles Mour qui le retrouve dans cette épreuve. Tout ça pour dire que c'est un cheval qui est vraiment revenu en pleine possession de ses moyens, comme le prouve son récent succès. Johan Le Bourgeois le connaît parfaitement. Il a déjà fait l'arrivée. Il a même déjà gagné sur ce parcours l'hiver dernier. Donc, le fait que la distance soit un petit peu plus longue, ce n'est pas un souci. C'est le moins riche, vous le voyez. Mais regardez, l'écart de gain entre le 1 et le 16 et même pas de 20 000 euros. Donc, vraiment, un lot qui est très homogène. Et pour moi, malgré sa situation de petit poussé, c'est un cheval qui détient une toute première chance également. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 10, Gilles Mour. Mais écoutez, j'ai suivi la ligne entre guillemets de Gizmi. Mais surtout, celle du prix d'Otford disputé il y a 11 jours, tout simplement, où il devance ses éternels amours. Et c'est vrai que ce jour-là, Gilles Mour, il affichait un être gain de forme. Lui aussi, un petit peu comme Gizmi. Il a un petit peu déçu ces dernières semaines, ces derniers mois. Et c'est vrai que cette dernière tentative est vraiment très encourageante et surtout très rassurante en vue de cet engagement. C'est un cheval qui a de la tenue, qui est capable de bien faire sur les longues distances. Il a associé à Alexandre Abrivar, qui s'entend bien avec lui. Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu. Il est dans sa catégorie, découvre un engagement favorable. Pour moi, c'est un concurrent qui doit terminer dans les 3-4 premiers. C'est pour ça que je le retiens en troisième position. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu encore 1-7 ans, plutôt 1-7 ans, avec le numéro 2, Guinness d'Airfray. J'aime beaucoup sa candidature. C'est vraiment pas un outsider, parce que je pense qu'il n'y aura pas non plus une grosse cote dessus. Mais déférer des 4 pieds, c'est une lionne. Et c'est vrai qu'elle a maintenant 2-3 courses dans les jambes. Dernièrement, elle était juste déférer des antérieurs. Ça n'a pas suffi. Elle avait peut-être encore besoin de cette course. Là, elle est déférée des 4 pieds en général. Elle rate souvent. Elle rate rarement le coche lorsque c'est le cas. Et c'est vrai qu'elle aussi, elle est dans sa catégorie. La présence des mâles, ce n'est pas un souci. Ça ne m'ennuie pas forcément. Surtout qu'il n'y a pas les 6 ans dans le lot. Donc ça aussi, c'est un avantage. Pour moi, si ça se passe bien, elle est capable de jouer les premiers rôles. J'ai retenu en quatrième position. Mais si elle venait à finir sur le podium, je ne serais vraiment pas surpris. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 6. Echiano, c'est l'un des deux visiteurs. Lui et Femteau de Vauvert, qui ont l'habitude de courir en province, effectuent le déplacement en région parisienne. Et c'est vrai qu'Echiano, dernièrement, c'était une course de préparation. Il était ferré, contrairement à son succès lors de l'avant-dernière sortie. Et là, non seulement il est pieds nus, mais en plus, on fait appel à Gabriel Germini pour ce déplacement. Donc voilà, son entraîneur qui a mis tous les petits plats dans les grands pour essayer de mettre tous les atouts de son côté pour faire une bonne performance. D'ailleurs, j'ai regardé. Lorsqu'il est déféré des 4 pieds en région parisienne, il n'a jamais déçu. Et c'est vrai que les derniers déplacements qu'il a fait du côté de Vincennes, ça s'est plutôt bien passé. D'autant qu'il était pieds nus. Et c'est vrai que là, pour son retour sur l'hippodrome, je pense qu'il est capable de jouer un très bon rôle. Alors voilà, c'est un 9 ans qui est certainement barré par ses cadets. Mais pour une 4-5ème place, attention, il est vraiment capable de jouer un rôle intéressant. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 3, Éternel Amour. Encore un cheval de 9 ans qui, vraiment, est assez impressionnant de régularité. C'est un cheval qui est tellement courageux. Il a réalisé l'hiver de sa vie l'an passé en gagnant notamment un quintet avec Christopher Corbineau qui lui sera associé à Christopher Corbineau qui est en grande forme. Il l'a prouvé du côté de Cabourg ce mardi en réalisant, je crois, un coup de 2. Donc un homme en forme, associé à un cheval qui fait toutes ses courses. Alors, clairement, il a l'air d'être barré pour les premières places, lui aussi. Mais voilà, il est courageux, il est capable d'adopter toutes les tactiques. Il ne va rien lâcher jusqu'au bout. Ça peut suffire pour terminer 4-5ème. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 9. Il s'agit de Gamin Desperderies. Écoutez, sa dernière sortie, moi, je ne le condamne pas là-dessus. C'est un cheval qui est quand même assez régulé en règle générale. Lui aussi réalise de très bonnes performances, notamment à Anguin. Il est peut-être un petit peu meilleur, piste plat. D'ailleurs, ce Gamin Desperderies, mais une grande piste de Vincennes, il l'a déjà fait. Il est associé à Jean-Michel Bazir. Il est déféré des 4 pieds. On est obligé de s'en méfier. Ça veut dire, pour moi, ce n'est pas une toute première chance. Parce que voilà, il faut qu'il court caché. Il n'a pas forcément une si grosse marge de manœuvre que cela. Mais c'est un cheval qui a quand même suffisamment de qualité pour faire l'arrivée dans une telle épreuve. Et pour moi, il faut s'en méfier au moins pour une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 4, Femto de Vauvert, qui réalise certainement la meilleure saison de sa carrière, du haut de ses 8 ans. Regardez, rien qu'à voir sa musique actuelle, on recense 5 victoires, plus plusieurs places. Donc c'est vraiment un cheval qui a réalisé pas mal de belles choses depuis le début de l'année, qui vient maintenant en région parisienne. Ça fait plus de 3 ans, je crois, qu'on ne l'a pas vu sur l'hippodrome de Vincennes. Il y a couru une ou deux fois. Il n'a pas beaucoup couru. Mais en tout cas, il est en pleine possession de ses moyens. Déféré des 4 pieds, associé à Mathieu Mottier. On a le droit de s'en méfier. Même si c'est toujours un petit inconnu de voir un cheval de province arriver en région parisienne, vu la forme qu'il tient actuellement, je ne serais pas étonné qu'il en profite pour faire justement une performance de choix dans ce quintet. Et enfin, en 4 de non partant, j'ai retenu le 4, Éveil du Lupin. J'avais le choix entre plusieurs chevaux. Pour ne pas vous cacher, le numéro 15, Fiesta du Belvert, me plaisait également. Le numéro 5, Galade Crène. Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à une petite place. Le 7, Forban. On ne peut pas tous les citer, mais c'est vrai que ce Éveil du Lupin, il a souvent réalisé des petits coups d'éclat sur l'hippodrome de Marseille, notamment lorsqu'il se montrait sage. On l'avait réalisé quelques trucs intéressants, notamment l'hiver dernier. Donc attention, l'engagement est favorable. Il est défait des 4 pieds. Il n'y a pas les étrangers, il n'y a pas les 6 anges. Je me dis que ça peut peut-être passer pour une petite place, mais voilà, ce sera quand même un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12, Guardia, que j'ai retenu devant l'As Give Me. En 3e position, le numéro 10, Gilles Mour, devant le 2, Guinness d'Airfraie. En 5e position, j'ai retenu le numéro 6, Equiano, devant le numéro 3, Éternel Amour. Le 9, Gamin des Perderies. Et en 8e position, le 4, Femto de Vauvert. En cas de non partant, le numéro 14, Éveil du Lupin. En conseil de jeu, écoutez, Guardia, c'est la base intégrale. Elle est irréprochable, elle fait toutes ses courses, elle est dans sa catégorie, elle découvre un bel engagement, de la fraîcheur, bref, tout pour plaire. L'As Give Me, il a beaucoup rassuré en dernier lieu, tout comme le numéro 10, Gilles Mour. Moi, j'en atteins de confirmation de la part de ses 2 chevaux. Donc voilà, 12 As-10, ce seront mes 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour du côté du prix Philippe Laurent, du côté de Cannes-sur-Mer, remporté par le numéro 12, First Dream, qui n'était pas forcément attendu à Paris Fête. Mamex Spatio une nouvelle fois placé, qui devra attendre pour remporter son grand handicap. Le 14, Tonnerre du Temps, qui surprend également devant le numéro 7, le Roi David, belle fin de course. Et le 5, Julieta Gia, qui était la favorite, et qui se comporte correctement pour ses premiers pas dans cette catégorie. Du côté de Noeud Brick, regardez Top Prono, qui vous indique tiers sécarté, mais également le quintet. Plus de 550 euros avec les bonus, en plus d'un trio à plus de 600 euros. Vraiment une belle journée de la part de Top Prono. Vous pouvez retrouver d'ailleurs Top Prono sur Sélection, c'est à partir de 1 euro par mois. C'est le premier mois, c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Vous avez également le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour vous aider à faire le papier et pour vous donner pas mal d'outils pour pouvoir étudier les courses de manière indépendante. Donc voilà, un deuxième lien qui également est à prendre en considération. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Deauville en compagnie des Gallopers. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.